Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre en Critique Info, premier numéro. Vous avez tous suivi hier, le Premier ministre n'était pas présent à l'Assemblée nationale et que la plénière n'avait pas non plus lieu, simplement parce qu'il fallait attendre que le Premier ministre revienne. Parce que finalement, l'équipe du Premier ministre a apporté un document, l'ordre d'émission du Premier ministre, qui allait finalement se terminer hier. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre est censé arriver. Selon certaines sources qui ne sont pas encore confirmées, le jet au bord duquel se trouvait le Premier ministre avait atterri à Kinshasa hier, tard dans la soirée. On parle de 21h05, d'autres parlent de 22h15. Il serait arrivé à Kinshasa et qu'aujourd'hui, il pourrait se présenter à l'Assemblée nationale. Mais bien, il y a deux grandes questions qui se posent. Est-ce que c'est Kabila qui doit demander d'être là ? On ne sait pas. Mais à entendre sa famille politique, ils continuent à s'obstiner. Ils continuent dans leur démarche de dire que le Premier ministre ne va pas se présenter. Mais en même temps, ils fournissent en coulisses des preuves que le Premier ministre est malade, que le Premier ministre est indisposé, ainsi de suite. Donc, on assiste finalement à deux fronts. Le front médiatique, il est beaucoup plus imprudent, il est beaucoup plus indécent, il est beaucoup plus belliqueux, alors que sur un autre front, ils sont beaucoup plus polis, ils semblent être commons, ils semblent respecter la loi. C'est ce que nous appelons finalement une mésaventure politicienne. Le refus finalement de jouer le véritable jeu politique et le véritable jeu démocratique. Le Premier ministre devrait comprendre que cette République, ça n'appartient pas à sa famille, ça ne l'appartient pas non plus. C'est une République et c'est une fonction. Il n'est pas né Premier ministre. Il n'a pas été le premier Premier ministre de ce pays, il ne sera pas le dernier. Cette mentalité que nous avons de nous accrocher au pouvoir, même lorsque le pouvoir nous échappe, c'est ça ce que moi je considère d'incongru. Il aurait pu, le Premier ministre, après avoir dit tout ce qu'on pouvait dire, il aurait pu partir, mais il a refusé de partir. Mais on voit maintenant que sa famille politique continue à persister pour dire que le Premier ministre ne viendra pas. Moi, jusque là, au moment où je vous parle, je ne comprends pas pourquoi M. Mbosso a décidé, parce que ce n'était pas une décision de la plénière, c'est M. Mbosso qui a décidé de accorder, encore une fois, un jour au Premier ministre. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ils vont encore dire ? Certainement que le Premier ministre est malade, il est atteint par cette histoire de Covid. Messieurs et dames, il faut que les gens, surtout ceux qui nous gèrent, comprennent la loi. Moi, je suis frustré, je suis gêné, choqué de comprendre que même le président de l'Assemblée nationale actuelle, c'est-à-dire M. Mbosso, on dirait qu'il ne comprend pas la loi lui non plus. Pourtant, il a la loi avec lui. J'ai comme l'impression qu'il ne maîtrise pas la loi. Ou alors, je me rappelle encore du temps où il battait campagne pour Mabunda. Souvenez-vous de la photo où il disait que, ne touchez pas à mon bureau, ne touchez pas à Mabunda. Aujourd'hui qu'il est président de l'Assemblée nationale, joue-t-il la carte du FCC ? Ou il est en train de jouer la carte du changement ? Parce que nous, ce que nous ne voulons pas, on ne veut pas d'un intermédiaire. On ne veut pas d'un intermédiaire ou d'une sorte de neutralité. Ou vous êtes avec nous pour le changement, ou vous êtes contre nous. Parce que je ne peux pas comprendre. Mesdames et messieurs, disons la vérité aux Congolais. La motion de censure ne concerne pas que le Premier ministre. La motion de censure, ce n'est pas une motion de défiance, où l'on attaque un seul membre du gouvernement. La motion de censure est une motion d'ensemble. On attaque un groupe, on attaque un corps, on n'attaque pas un individu. Mais ceux du FCC et la compréhension de M. Mbosso, c'est une question de Iloukamba. Je ne comprends pas. Les gens pensent que la motion de censure, c'est contre Iloukamba. Non, ce n'est pas contre Iloukamba, c'est contre le gouvernement Iloukamba. Les gens devraient faire la nuance. La personne de Iloukamba est tellement petite qu'on ne peut pas l'attaquer par une motion de censure. Non. Ici, c'est une question beaucoup plus grande, beaucoup plus grave. C'est la question du gouvernement. On se dit, comme il est le patron du gouvernement, il doit partir et lui et son gouvernement. Et si lui, il tombe, mais personne d'autre ne va tenir, il ne restera. Personne, tout le monde partira avec lui. Alors que lorsqu'on attaque un membre du gouvernement par une motion de défiance, il peut partir et le gouvernement reste tranquille. On peut même attaquer 15 membres du gouvernement, même 20 membres du gouvernement. Ou même on peut mettre tous les membres du gouvernement en accusation. On peut tous les mettre déjà, on va dire, bon, on vous colle une motion de défiance, vous allez tous partir. Oui, ils peuvent partir. Mais le gouvernement restera le même. Le premier temps que le premier ministre n'est pas tombé, le gouvernement n'est pas décapité. Donc la motion de censure, ce n'est pas une motion contre Iloukamba, mais c'est une motion contre le gouvernement. De ce fait, lorsque le premier ministre est absent, M. Gilbert Kakonde, au nom de la continuité à pouvoir Nabango, au nom même de la représentativité collective, M. Kakonde devrait se présenter devant l'Assemblée nationale et représenter valablement le premier ministre. Pourquoi ? Quand les gens vont me dire, mais Christian, où tu tires tout ça ? Mais c'est clair, M. Kakonde a contresigné les ordonnances du président de l'Assemblée nationale à l'absence du premier ministre. Il peut valablement, du moment où le premier ministre est absent, l'intérim est automatique. Le ministre Kakonde devient d'office le représentant du premier ministre. Donc, on pouvait adresser ça, la lettre à M. Kakonde. Si on se dit, écoutez, la loi ne dit pas que Kakonde devrait se présenter là-bas, mais la loi ne dit pas non plus que le premier ministre n'est pas là, la plénière ne se tient pas. Non, non, la plénière ne se tient pas. Il faudrait qu'on évite un peu de déranger les gens inutilement. C'est faux, cette histoire. Cette conception est fausse. Ici, moi, je pense que ce M. Mbosso, qui a accordé ces sursis-là au premier ministre Eloukama, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous ai montré, rien n'a été dit. Pourquoi, vous allez me dire, à vu ordre de mission, cette ordre de mission est fallacieuse. Comment vous avez un ordre de mission du moment où vous êtes interpellé, vous avez été notifié. Lorsqu'on vous notifie, toute affaire s'y sent, vous arrêtez tout, vous venez répondre. Parce que ce sont les élus qui vous ont donné ce pouvoir-là. Vous allez dire, non, non, mais l'ordre de mission, non, les élus, c'est eux qui ont fait de vous, premier ministre. Vous sortez de leurs entrailles. Du moment où vous sortez de leurs entrailles, s'ils disent, bon, on a besoin de vous, venez répondre aux questions. Vous allez venir répondre aux questions. Maintenant, le premier ministre a choisi délibérément d'aller rencontrer Joseph Kabil Akabari. Qui l'a envoyé ? Félix Tizeké ? Qui l'a envoyé ? Le président de l'Assemblée nationale ? Le président du Sénat ? Il était porteur de quel message ? À partir de quel moment un premier ministre se déplace pour aller rencontrer son autorité morale alors que le pays, pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale, la Chambre des représentants a besoin d'élus ? Mais lui, il va rencontrer son président. Vous comprenez comment les hommes politiques congolais qui se comportent ? C'est des caporaux. Je dis, c'est des caporaux. C'est des hommes qui n'ont aucune moralité, aucune conscience, mais alors ils n'ont pas du tout de personnalité politique. C'est ça. Alors, est-ce que nous allons continuer à travailler avec un premier ministre comme ça ? Souvenez-vous combien de fois, vous savez, combien de fois le premier ministre est rendu à Itoury ? Combien de fois il est allé à Minembo ? Combien de fois il est allé à l'Est du pays, là où les gens sont en train de mourir ? Là où les gens sont en train de mourir tous les jours ? Combien de fois il est parti là-bas ? Savez-vous que le premier ministre est à des endroits où il n'est même pas allé ? Depuis que le premier ministre, il ne connaît même pas comment ça se passe là-bas. C'est des choses qu'il entend, qu'il dit dans les journaux et ainsi de suite. C'est le premier ministre, le mal informé et le moins informé que le pays ait connu depuis 60 ans. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de jouer. On n'est pas en train de jouer. Vous avez sauvé le premier ministre hier. Nous vous demandons, s'il vous plaît, recadrez vos tirs. Aujourd'hui, que le premier ministre ne vous brandisse aucun document. S'il vous brandit le document de maladie, parce que je le sais, ce sera à leur carte. Il est malade, il a été infecté. Alors dans ce cas, demander à M. Kabila d'aller en quarantaine, parce qu'ils ont pris des photos, les deux, ils ont pris des photos, ils n'étaient pas, ils ne respectaient ni les gestes barrières, ni les distanciations sociales. M. Kabila doit lui aussi passer à un test pour qu'on sache exactement s'il a été infecté ou pas. Parce qu'on suppose que M. était porteur de ce virus-là. Donc M. Iloukamba, sachant qu'il était, ou je ne sais pas moi, il était porteur de ce virus, il est allé contaminer Kabila là-bas. Vous voyez comment vous mettez les gens dans des conditions, dans des très mauvaises conditions, et des réflexions, et de conduite de la République. Donc moi, je pense simplement, pour clore ce débat, qui a longtemps duré, aujourd'hui, moi personnellement, je demande à l'Assemblée nationale de ne pas céder aux caprices de M. Mbosso, de ne pas céder aux caprices du bureau, de ne pas accorder à M. Iloukamba un autre temps. Non, pas du tout. De plutôt demander à M. Gilbert Caconde de représenter valablement son premier ministre, qu'il le représente et qu'il soit au courant de la motion de censure. Sinon, s'il ne vient pas aujourd'hui, ben, l'article 199 du règlement intérieur le dit, vous allez communiquer la décision au président de la République qui prendra des précautions. Si c'était un membre du bureau, on allait déposer la décision, présenter ça au premier ministre. Mais comme c'est le premier ministre, on amène ça au président de la République. Il ne nous coûte rien d'aimer ce pays. Quand on aime ce pays, on travaille pour lui. On ne travaille pas pour un groupe des gens, on ne travaille pas pour des individus. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes hier m'interpeller pour dire « Christian, tu es trop dur avec le premier ministre, on dirait que tu ne l'aimes pas et tout. » Qu'est-ce que je veux faire avec le premier ministre ? Je n'ai rien à faire avec lui. Depuis qu'il n'a rien fait pour moi individuellement, rien fait pour moi collectivement, rien fait pour mon pays, rien. Donc, je me sens rédévable en rien à ce premier ministre. Au contraire, notre argent a payé ce monsieur pendant plus d'une année. Il a été traité au petit soin. Il n'a jamais été confronté au problème d'embouteillage. Jamais. Il n'a jamais connu les érosions. Il n'a jamais connu des inondations. Il n'a jamais connu les coulouna. Pendant ces deux ans, il était le plus protégé, le mieux protégé, le mieux nanti, le mieux nourri, le mieux vêtu. Il avait tous les avantages de la République avec lui. Pendant tout ce temps, nous, on était en train de crêver. Pendant que lui, il était au petit soin. Donc, je n'ai rien à voir entre nous deux, entre le premier ministre et nous. C'est lui qui nous doit et non le contraire. Il nous doit tout. Et nous ne lui devons rien du tout. Donc, ce n'est pas un acharnement, mais c'est plutôt une volonté de rétablir la vérité. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens parlent. Sinon, c'est scandaleux quand même. Vous avez vu ça dans quel pays au monde ? Une assemblée vous interpelle et vous, vous allez voir votre autorité morale. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que vous, Assemblée nationale, mon pouvoir ne vient pas de vous. Je vais là d'où mon pouvoir vient. Il est allé là où la source de son pouvoir est outil. Donc, vous, les députés, vous n'étiez que des petits messieurs. Vous n'avez rien fait en réalité. Votre majorité n'est pas quotidien. Il n'a jamais été une majorité sérieuse. Donc, lui, il ne vient pas de votre majorité. Il vient du président Kabila. Voilà pourquoi il est allé le rencontrer. Il a saboté votre arrivée. Aujourd'hui, nous demandons au ministre, pardon, à M. Mbosso. M. Mbosso, nous connaissons vos affinités avec le FCC. C'est indiscutable, on le sait. Vous vous êtes opposé même à ce que vous êtes devenu. Moi, à votre place, je ne serai pas président du bureau d'âge. À votre âge, je démissionnerai. Parce que je me suis battu pour que Mamunda reste. Et c'est après que Mamunda soit tombé, que moi, je deviens président du bureau. Et je commence à vouloir rester président du bureau. Moi, à votre place, je démissionnerai. Je démissionnerai. Et il y a encore vos photos sur la toile. Vos photos sur la toile. Les oléaux-là, clairement, ne touche pas à mon bureau, ne touche pas à Mamunda. Ma photo, elle est allée. Ma photo, elle est allée. Et tous les gens, depuis que je ne suis pas dit, c'est qu'ils déplacent à la FCC. Je ne suis pas à la FCC. Parce qu'ils savent que je ne suis pas à la FCC. Ils savent que je ne suis pas en train de ne rien confirmer. Seulement, on aime la vie. J'ai craint. J'ai craint. Que si le député vote pour vous, que vous soyez pire que Mamunda. J'ai craint. Je n'affirme rien, mais j'ai craint. C'était hier qu'on allait en finir avec Iloukama. Hier. Pas aujourd'hui. C'était hier. Mais M. Mbosso a estimé qu'il fallait laisser ce monsieur. Donc, il a cédé aux caprices des députés du FCC. Parce qu'hier, les députés du FCC continuent encore à crier. Continuent encore à bouder. Continuent encore à refuser. que le premier ministre ne vienne. Ou que la plaignante ne se tienne. Et on ne le sait pas. Bizarrement, M. Mbosso soutient ceux qui ont dit non. Et bon, il a décidé. Bon, en prétextant qu'il nous a écrit, nous a montré la lettre, l'ordre d'émission, qu'il devait partir du 24, ce qu'il fait au 26. Quelque chose comme ça. Et voilà qu'il n'est pas là, ainsi de suite. Attendons-le, il arrivera aujourd'hui ou demain, on va le recevoir. Et s'il ne vient pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez encore accorder le temps, vous allez encore dire non. Aujourd'hui, c'est le quatrième, je pense. Le 27, si je ne me trompe pas. Donc, demain, ce sera le 28. Mais c'est demain qu'il y aura dépôt de candidature. Demain, l'ouverture de l'élection. Que vous faites très en retard. Aujourd'hui, nous voulons que le premier ministre se présente. S'il ne se présente pas, laissons la loi agir. La loi a, au moins de ce côté-là, tout prévu. Si le premier ministre ne vient pas, l'Assemblée nationale va se réunir, va étudier l'affaire, passer au vote, prendre la décision et transmettre la décision au président de la République. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Et le président de la République prendra sa décision à lui pour dire, bon, maintenant, voici comment je vais faire, voici comment je m'encoure. C'est très important. Vous savez, souvent, dans la première partie, je ne lis pas les tweets, mais exclusivement aujourd'hui, parce que je me réserve, parce qu'il y a un autre sujet, un très bon sujet qu'on va analyser. Ce sera dans la deuxième partie. C'est le sujet du calendrier. Maintenant qu'il y a un calendrier, je ne sais pas si on me l'a amené, il y a un calendrier de l'Assemblée nationale qui circule déjà. J'en aurais vraiment besoin. Donc, j'en aurais besoin. Oui, je vois. On va aller dans la deuxième partie. Mais d'abord, ici, motion contre le Premier ministre. Le FCC ne va pas cautionner une énième violation de la Constitution. C'est un monsieur que je ne citerai pas les noms. Voilà pourquoi nous font commun pour le Congo du président, Jouef Kabila Kabangé, sénateur à vie. Nous disons, nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ces forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche. Ce n'est pas parce que tout le monde corrompt que la corruption et le mal deviennent une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous inscrire dans le schéma et nous sortons pour la République. C'est du charabia. En gros, c'est du charabia. Vous voyez même que la lecture, elle n'a pas de son sens. En fait, les gens du FCC ont eu, je pèse mes mots sur cette question avec beaucoup de réserve, un bel allié de circonstance, ce monsieur Mbosso, qui est du FCC aussi, d'ailleurs. Ils ont peut-être une chance de la bangerie. Parce que selon l'information de Zaki Nango, monsieur Mbosso aurait promis aux gens du FCC que on continue ensemble. On a entendu ça. Ce n'est pas une diffamation, pas du tout. Je ne confirme absolument rien, mais je dis que on a une recherche qui est de l'un des membres. Il y a une chose qui est de l'un des membres. Il y a un candidat qui est de l'Assemblée et de l'Assemblée nationale. Il y a un père de Mabunda qui est de l'Assemblée contre l'Assemblée. Laissez-moi gérer l'Assemblée, donnez-moi des voix, je vous garantirai mon droit d'abîme. Peut-être le premier test. On est en train de s'y poser. Peut-être le FCC peut-être le Bion, comme vous êtes l'union sacrée. Vous m'aimez vraiment. Vous comptez m'accompagner. Vous pensez épouser ma vision. Faites tomber les bureaux. Je saurais que vous êtes de mon côté. Ils ont fait tomber les bureaux. Mais non, FCCP, ça, il fait test la banque de Mabunda. Ok, toi, tu dis que tu vas nous soutenir. Ok, rétarde d'abord l'affaire de l'Ukamba. Rétarder, non, pas tout à l'assaut qui réellement comptait sur eux. Et il a retardé contre la volonté de la majorité de députés qui lobbyent de l'Assemblée nationale. Les députés majoritaires qui lobbyent de l'Assemblée nationale, ils étaient d'accord pour en finir. Monsieur, Monsieur Mbosso, qui les a convaincus en disant non, non, il est busso par le ministre après le gouvernement, pardon, après le parlement, il est busso documents, ordre d'émission, bla, 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 bla. Ça ne tenait pas debout. Ça ne tenait pas debout. Parce que les dates coïncidaient avec la notification du premier ministre. Donc, il était censé annuler son vol parce qu'il n'y avait pas urgence. Il allait rencontrer Monsieur Kabil. Monsieur Kabil a profité à sa maladité. Donc, il pouvait dire je suis pas. Je trouve que c'est là qu'il y a une affaire d'État. Ok, on peut comprendre. Mais il est allé rencontrer un individu. Or, il pouvait dire aussi bon, c'est bon, comme on a qu'il est l'ognos, je n'y vais pas. Monsieur, monsieur, mon autorité morale, je reviendrai après cette séance. Mais il dit non, je priorise d'abord Monsieur Kabila et l'Assemblée nationale après. Quelqu'un qui vous manque de respect et vous voulez sauver pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils attestent. Peut-être qu'ils attestent. Monsieur Mbosso ou Lugosan Moussounabiso qui vont nous soutenir. Rétardent d'abord la question de Monsieur Iloukama. Sauf que retarder en gros, on comprendra. Mais il a fait. Je pense qu'hier, les amis du FCC ont été convaincus qu'on peut compter sur Mbosso. On peut compter sur lui parce que je crois que de l'autre côté, on ne le contrôle pas. Nous, on peut compter sur lui. C'est comme ça que ça se passe. Mes frères, des pays qui sont développés parce que des journalistes ont parlé. Je dois vous rappeler que si le Congo est Congo, c'est parce qu'il y a un journaliste britannique qui a déclaré, qui a écrit les atrocités de Leopold II. C'est ainsi que la communauté internationale était informée. C'était les écrits d'un journaliste. Ne vous en faites pas. Burkina Faso, c'est l'œuvre aussi des journalistes. Ne vous en faites pas. Tous les pays africains, aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons grâce à la plume de certains journalistes. ne prenez pas les analyses de journalistes à la légère. On n'est peut-être pas des ministres, peut-être pas des députés. Nous ne sommes peut-être pas aussi comme ceux qui n'ont ni n'ont ni un. Mais nous avons très souvent une tission, il y a ma lame. Moi, je peux vous dire, mais sur le cœur, si le président de la République commet l'erreur de confirmer M. Mbosso par un dictat ou alors par une sorte de consigne, nous allons le regretter. Ça ne se passera pas deux mois. Tôt, regrettant ou à. Je vous le dis sincèrement. Ça va être une erreur stratégique très importante. Mais vraiment très importante. Mais comme Fati est imprévisible, comme c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas dévancer ces choses, ben, je crois qu'il ne favorisera pas cette histoire. je crois. Oui, on a un grand et en large la deuxième partie. Mais pour moi, je vous le dis, déjà, comment, après, il s'agit à ma baisse de l'arrivée. Il s'agit de 15h, 14h, il s'agit de la première ministre de la démission. Il s'agit de la première ministre de la Présidente. Il s'agit de la première Il s'agit de la première parce que M. Mbosso a estimé qu'il fallait accorder au premier ministre. C'est la raison, la plus belle raison du monde qui puisse exister. Mais les faits sont tels que le premier ministre sont tels qu'il y a Alors, maintenant, après, à un moment donné, posons-nous des bonnes questions. C'est pourquoi nous exhortons, moi, je continue à exhorter M. Mbosso, après avoir été plus de 11 fois ministres, après avoir été un gestionnaire de Kabyle, de Mobutu, il y en a un véritable, un bon allié de Kabyle à Joseph, un membre pertinent et fort du FCC. Messieurs, vous avez quand même tout vécu. Ayez un peu de fermeté. Vous êtes la deuxième personne surconstancielle. Il y a pays, ce n'est pas le premier ministre. Vous êtes son chef. Vous êtes son chef. C'est vous qui déterminez comment ça va se passer. Alors, ce n'est pas au premier ministre de vous donner des injonctions. Insistez aujourd'hui que la plénière ait lieu que le vote ait lieu, que le premier ministre se présente ou pas que la décision soit rendue. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut régler les choses. Sinon, on est dans une anarchie, on est dans autre chose. Parce que n'entrez pas dans le calendrier de demain. Demain, c'est un autre jour. Demain, le 28, il est à début à élection et à bureau définitif. Alors, ne prenons pas un jour supplémentaire. Finissons tout ça les lots pour que l'obby correspond au moins les calendriers. Vous avez quand même 12 millions de dollars. Vous avez quand même 12 millions pour organiser une session parlementaire. Alors, on aurait un peu l'argent que vous avez au besoin. Qui ? Lobby, tout ça, la belle élection. Moi, j'interpelle j'interpelle service à sécurité. Il y a un élément qui vous échappe dans le domaine d'un dossier. Il y a un élément qui vous échappe. Il y a des concessions qui ont été faites au courant d'un côté. Mais nous, nous vous disons que faites très attention. La personne que vous pensez maîtriser, vous ne le maîtrisez pas. Les grands esprits comprennent ce que je suis en train de dire. Chéri Ben O'Kende dit « Si le Premier ministre refuse de venir à l'Assemblée nationale, c'est l'article 199, comme je viens de le dire, du règlement intérieur qui va trancher. Le Premier ministre a l'obligation de passer devant l'Assemblée nationale en tenant compte du principe d'équité dans tout règlement de conflit, même sur le plan judiciaire. Nous devons entendre ce moyen de défense pour ne pas frélater nous-mêmes le principe de la présomption d'innocence. Quitte à lui de ne pas se dérober de cette obligation de pouvoir se présenter à l'Assemblée nationale, s'il refuse de venir, c'est l'article 199 de notre règlement intérieur qui va trancher. En plus, cela constituera une outrage envers l'Assemblée nationale qui, en vertu du droit pénal congolais, est une affraction contre l'ordre public au même ordre que la rébellion. Alors, déjà, bon, il ne faut comporter ma Première ministre. Quelqu'un m'a encore dit « Christian, pourquoi tu demandes que ce n'est pas que ce n'est pas même pas une indemnité de sortie ? » Mais frère, ne jouons pas avec l'argent. Vous connaissez combien les retraités sont morts sans avoir l'argent de rétête alors qu'ils avaient loyalement servi ce pays ? Connaissez-vous combien d'enseignants sont en train de souffrir ? Combien d'enseignants sont en train de périr aujourd'hui ? Alors qu'ils ont rendu des services loyaux incorruptibles à ce pays ? Ils n'ont été dans aucune combine, aucune combine. Ça vous convient combien de fonctionnaires de l'État restent aujourd'hui dans leur maison et ils n'ont pas de salaire à ce rétrait à ce rétrait. Aujourd'hui, comment on a été programmés ? Nous, nous avons été programmés pour célébrer les politiciens. L'homme congolais est programmé pour célébrer les politiciens. Il n'y a pas de passer tant que nous nous avons les pneus et il n'y a pas de passer. Il n'y a pas de passer. C'est insupportable. Mais tant que nous nous avons les pneus et nous avons les deux et nous avons fait normal. Comment les gens comprennent ? On a dit comment nous avons compris les choses ? C'est nous, Congolais. C'est ici, dans la tête. On a défié les politiciens et nous avons cautionné les faits que nous allons vivre avec les kabisos. Il peut vivre avec les kabisos. Les gens disent qu'il n'y a pas des kabisos. Est-ce que vous imaginez ? Donc, vous voyez les gens comment nous avons compris les choses. Nous avons réduit notre vie. Comme si on a deux estomacs, trois estomacs, quatre. On a dit que le premier ministre n'est pas prêté dans ma vie. Il n'est pas prêté. Un premier ministre n'est pas prêté. Il 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 n'est pas prêté. Est-ce que vous imaginez un peu la conception des gens ? Mes frères, ne vous en faites pas. C'est une mentalité. Elle est difficile. Difficile à détruire. C'est une mentalité. Ça, c'est le peuple lui-même qui dit comment les gens trouvent ça pas normal ? La loi, c'est la loi. On dit ceci dans le jargon juridique. Tu te fous de la loi, elle se foutra de toi. C'est comme ça. Ça nous se fous de la loi, mais la loi va se foutre de toi aussi. C'est comme ça. Tu ne respectes pas le principe. Le principe ne te respecteront pas. C'est comme ça. On te dit la voie d'assurir. Vous pensez que ce qui est le premier, il est démissionné, il est coupé. Pourquoi le papa est le premier, il est un moine, il est un moine, il est un gauche, il est un droit. Donc tu n'as plus de liberté. Si tu veux agir, on te dit non, n'agir pas. C'est quel type d'homme ? C'est quel type d'homme ? Quelle grâce dans la mémoire ? Et quand on le dit, les gens pensent que non, on est méchants. Non, c'est parce que vous avez vécu, et bizarrement, vous vivez en Europe, si on est où ? Mes frères, quand on parle de la loi, tout le monde se tait, c'est la loi qui parle. Vous, vous avez fait des hommes qui sont égaux devant la loi. Ils ne sont pas égaux devant la loi, mais ils sont égaux à la loi. Ça veut dire quoi cette histoire ? Les gens s'étonnent que le premier ministre a subi le châtiment à la loi. Mais, attendez, c'est d'abord lui qui devait subir le véritable châtiment. On ne change pas par la base, mais bon, en haut d'abord. C'est en haut qu'il faut d'abord commencer par faire des choses. Mais quand on est hypocrite, on est petit en esprit, on pense qu'eux ont deux vies, ils ont le droit de vivre au-dessus de la loi, et nous, on est censé respecter la loi, alors ce n'est pas une loi. En ce moment-là, ce n'est pas une loi. Ce sont des arrangements particuliers qui n'ont rien à voir. Non, ne créons pas une société où, d'un côté, on a des prédateurs, de l'autre côté, on a des gibiers. Parce que moi, je ne suis pas des gibiers, on n'a pas des gibiers, on a des mbouilletés, on a des pacassés. Nous sommes dans une société où nous devons tous apprendre à respecter les lois de la République. L'article 99, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et la loi est claire sur la question. Mais nous, nous commençons à inventer des choses. Parce qu'on est... Non, mes frères, indemnité de sortie, en principe, on donne l'indemnité de sortie aux personnes qui ont fini leur mandat, convenablement, et s'ils ont béni, on comprend. Bon, mes frères, c'est bon, l'indemnité de sortie. Mais il y a un bengan, il y a un bengan. Pour une faute lourde. Comment tu veux que les frères soient avantages ? Non, Christian, moi, il y a quand même un colo. Mais l'âge n'a pas de problème. Vous savez, des gens qui sont... Est-ce que vous avez tous les âges de prisonniers ? Mais il y en a qui sont arrêtés aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, à 80 ans, à bambier, à 20 ans. Sans contenir compte de même l'espérance de vie. Il y a des gens qui ont 70 ans aux Etats-Unis qui sont arrêtés. Et ils disent, non ! 30 ans, on est sous les prisons. Arrêtons cette mort. C'est à cause de cette histoire-là que tous nos premiers ministres voleurs qu'on a eu dans ce pays sont en train de faire la politique calmement. Sous notre cieux, quand on vole, on est arrêtés. Sous notre cieux, quand on vole, on est condamnés. Mais ici, chez nous, quand on vole, on se présente aux élections. On devient premier ministre. Vous voyez le problème ? Non, mais moi, je pense simplement que si le premier ministre ne vient pas aujourd'hui et qu'il faut déchoirer, il faut que ça soit à ta différente. Comme il a déjà été premier ministre, il a été bien payé, tous les salaires n'ont été, ils vivent comme ça, avec cet argent-là, qu'il ne parte avec aucune voiture parce qu'on en a besoin, qu'il ne parte avec rien parce qu'on en a besoin. Comme ça, il peut vivre ça, il peut vivre sa vie librement. En faisant ça, on aura fait la loi. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'essai. et que Dieu bénisse l'air d'essai. Et qu'il ne suit pas avec la loi. Et qu'on a plus précisément qu'il faut regarder dans notre pays. Qu'on a dit Maman-Marc, qui m'a dit Maman-Marc, qui m'a dit Maman-Marc, qui m'a dit South Africa. je veux être je veux être je veux être je veux être bonded tout à fait je veux être qui je veux être oui oh Bon, on m'en donne pas, on ne parle pas de fini On ne parle pas de maladies, on ne parle pas de famille Les frères, on ne parle pas d'amour Le grand ne parle pas, il est dur à un moment Quand on ne parle pas vraiment Quand on parle, on ne parle pas de famille Et souvent, on a beaucoup de famille On a beaucoup plus de famille Ils sont fatigués C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.